Et bah ça tourne. Bonsoir, nous sommes le STRAS, le syndicat du travail sexuel. Nous sommes un syndicat autogéré et nous avons décidé de prendre la parole directement sans passer par des tiers. On en a marre en fait d'être interviewés par des journalistes qui tronquent nos interviews, qui ne diffusent qu'à les moments, qui les arrange. Alors on s'est dit, ça suffit, la vidéo YouTube nous offre l'opportunité de prendre la parole et donc on le fait. Alors on a imaginé une émission, ça s'appelle, on l'a appelée Putopia. C'est une émission qu'on espère régulière, à peu près tous les mois, et qui a pour sujet le travail du sexe par les personnes concernées, les travailleurs et travailleuses du sexe. Alors dans cette émission, on imagine en fait vous parler de politique, c'est-à-dire des questions qui nous intéressent, puisque en ce moment, avec la loi notamment sur la pénalisation, nous avons fait l'objet des médias et il est temps en fait de restituer notre parole. Nous avons aussi décidé de parler de culture, puisque la représentation du travail du sexe est, comment dirais-je, très présente. Il y a beaucoup de films qui se font sur le travail du sexe fantasmé. Or il y a des productions artistiques, culturelles, qui sont faites aussi par des travailleurs et travailleuses du sexe, et ça nous semble important d'en parler. Et donc cette émission sera l'occasion aussi d'en parler. Et puis enfin, on parlera des infos métiers, puisque plein de questions se posent, et on profitera de cette émission pour y répondre. Alors, c'est une première émission, on ouvre une voie, on ouvre la voie de Putopia. Donc comme toute première émission, elle sera imparfaite, plein d'imparfaites. Déjà, on est à un panel très blanc, vous pouvez le remarquer. Et on espère justement que des communautés nous rejoindront pour pouvoir parler de ce qu'elles vivent, de ce qu'elles traversent, et communiquer avec leur communauté. Cette première émission est aussi une émission qui n'est pas en direct, qui n'est pas en live, mais on espère bien à terme qu'elle le devienne, pour qu'il y ait plus d'interactivité entre les personnes qui nous regardent et ce qui se passe ici. Voilà. Pour cette première émission, on s'est dit qu'on allait focaliser sur le STRAS, le syndicat du travail sexuel, parce que c'est un syndicat qui est très peu connu. On en parle beaucoup, sans savoir en fait ce qu'il est. Et donc aujourd'hui, la parole va être consacrée à ce syndicat. Et je laisse Vénus, ici présente, qui sera notre fil conducteur tout au long de cette soirée. Alors bonsoir, je me présente, je l'appelle Vénus, j'ai 20 ans et je suis travailleuse sexe, membre du conseil d'administration et du STRAS. Et pour commencer, je pense que ce qui sera intéressant, c'est de faire un petit tour de table et de laisser chacun et chacune des intervenants se présenter. Alors moi je suis Anaïs, escorte depuis bientôt 8 ans, et je suis adhérente au STRAS et porte-parole du STRAS. Et Thierry, travailleuse du sexe depuis 2002, donc ça va faire 17 ans. 17 ans déjà. Et membre du STRAS depuis sa création. Et moi je suis Axelle, dominatrice professionnelle et travailleuse du sexe depuis 25 ans. Du coup, les présentations sont faites, on peut passer au vif du sujet, et à savoir l'objet de cette vidéo. Qu'est-ce que c'est que le STRAS ? Thierry, pourrais-tu nous donner plus d'informations à ce sujet ? Alors je sais que vous m'avez invité, parce que j'étais là dès la fondation, donc effectivement je peux donner un aspect un peu historique, maintenant si c'est définir le STRAS en tant que tel, je pense qu'il y aurait beaucoup de choses à dire, parce qu'en plus je pense que chaque membre pourrait dire des choses totalement très différentes. Moi je pense que basiquement, c'est simplement un syndicat, c'est simplement le regroupement de travailleurs, et qu'on n'a pas besoin d'une reconnaissance, ni de l'Etat, ni par les syndicats, ni par qui que ce soit, pour nous considérer nous-mêmes comme un syndicat. Parce qu'à partir du moment où c'est des travailleurs qui se regroupent pour défendre leurs intérêts et améliorer leurs conditions de travail, je pense qu'on est parfaitement dans la définition. Je pense qu'aujourd'hui le STRAS a développé beaucoup d'outils qu'on n'avait pas du tout, on est parti de zéro, vraiment, on a tout créé. Et c'est vrai que le fait qu'aujourd'hui on a un service juridique, le fait qu'on ait un programme de lutte contre les violences, avec des cours d'autodéfense, le fait qu'on ait une protection sociale avec la mutuelle, il y a plein de petits outils comme ça qui ont été créés au fur et à mesure, pour essayer de se protéger, de se défendre. Mais je crois qu'en fait, même encore aujourd'hui, quand je vois les nouvelles adhérentes, les nouveaux adhérents qui arrivent, c'est peut-être simplement aussi le fait d'offrir un espace entre nous, puisque la stigmatisation est plus forte que jamais. Et je me demande même si on ne recule pas avec un état d'esprit qui est de plus en plus où soit on est des pauvres demeurés, des pauvres filles, des victimes, des gens qui ne savent pas, qui sont manipulés, qui sont malades, qui sont endommagés, enfin bon, plein de représentations comme ça, soit au contraire, on est vraiment des salopes libérales, égoïstes. Et ça, c'est un truc qui est de plus en plus renforcé, je trouve, avec le dogme actuel. Et je pense que le... J'ai l'impression qu'il y a eu des époques où en tout cas la pute faisait partie de la culture populaire, que c'était un personnage respecté. Aujourd'hui, on perd aussi ça. Alors après, là où on a gagné, je pense que c'est aussi sur le fait qu'il y a une plus grande diversité dans le mouvement, que ce soit par rapport aux identités de genre, aux nationalités, aux origines, mais aussi par rapport au mode de travail. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand je vois les camgirls, les actrices pornos, les gens de différents secteurs, d'infiltré du sexe, qui se montent solidaires par rapport à la lutte contre la pénalisation des clients, par exemple, ça c'est quelque chose d'assez nouveau. Je pense qu'il y a dix ans en arrière, avant la création du STRAS, chacun serait resté un peu dans son coin, en disant « moi je ne suis pas pute » ou « moi je suis ceci, mais je ne suis pas cela » ou ça, je trouve que maintenant, le terme travailleur-travailleuse du sexe, finalement, il a permis aussi, et c'était un des buts, c'était le but d'estigmatiser, mais aussi de créer de nouvelles solidarités, et je pense qu'on a quand même en partie réussi. Il y a moins de discrimination entre nous, il y a plus de solidarité. Bon, après, il y a aussi plus de concurrence à cause de la précarisation qui a été renforcée, mais bon, je pense qu'on a quand même... Peut-être qu'avec Internet aussi, je pense qu'on a une visibilité qui est plus forte, on a une communauté qui est plus forte. Du coup, c'est intéressant que tu parles de cette communauté et du rapport au STRAS, et concrètement, je voulais rebondir là-dessus pour te demander, qui est-ce qui pouvait rejoindre l'association, par le syndicat ? Alors, en 2009, quand le STRAS s'est créé, on avait accepté à l'époque qu'il y ait aussi des personnes sympathisantes ou de nombreux passifs qui puissent... qui n'avaient aucun pouvoir, c'était vraiment essayer de soutenir aussi le syndicat. Puis on a vraiment clarifié les choses, puisque je pense qu'il y avait ce soupçon que le STRAS n'était pas par et pour les travailleurs du sexe, alors que dès le début, c'était vraiment le but. Il faut savoir qu'avant 2009, il y avait déjà des organisations qui existaient, mais c'est vrai que le porte-parole-là était souvent de la part de personnes qui soit ne voulaient pas être identifiées comme travailleurs du sexe, soit étaient une alliée, et du coup, on restait dans cette idée que... d'incapacité, d'idée que les travailleurs du sexe ne peuvent pas parler par elles-mêmes, et que, du coup, on est forcément dépendant d'autres personnes ou d'autres mouvements, et je pense que le STRAS a essayé de casser ça, en disant, pour être porte-parole, il faut être travailleuse du sexe. Pour être membre du CA, il faut être travailleuse du sexe, et même pour être membre du STRAS, il faut être travailleuse du sexe. Donc, finalement, on a même supprimé ce statut de sympathisant, membre passif, qu'on avait au début, et donc, en fait, tous les membres du STRAS travaillent dans l'industrie du sexe d'une manière ou d'une autre. Je pense que c'est important de le rappeler parce qu'il y a toujours ces mensonges qui circulent sur le fait que ce seraient des personnes qui ne seraient pas concernées ou qui parleraient à la place ou un lobby-prostitueur qui parleraient à la place des vrais prostituées, mais, en fait, bon, je ne sais pas, voilà, il n'y a pas de... Mais, oui, pour reprendre, c'est vraiment que des travailleurs et travailleuses du sexe. Après, qu'est-ce qu'on met sous la qualification ou le qualificatif de travailleurs et travailleuses du sexe ? Il y a évidemment les escortes, les prostituées, les sexcameuses, les sexcameurs, les assistants et assistantes sexuelles, les dominatrices et dominatrices professionnelles. Enfin, je ne sais pas si j'ai oublié quelqu'un, mais, en fait, c'est le travail du sexe au sens large. Et, enfin, oui, je ne sais pas si j'ai oublié quelqu'un. La liste est longue, donc, c'est probable que tu oublies certainement des catégories. Je pense que, peut-être, ce qu'on pourrait ajouter, c'est aussi par rapport au fait que notre compréhension de travailleurs de travailleurs du sexe n'est pas inclusive des personnes qui tirent profit du travail sexuel. Parce que c'est une autre critique qu'on reçoit que, soi-disant, on serait ouvert aux clients et aux proxénètes, ce qui n'est évidemment pas le cas par rapport à notre politique d'adhésion. Et, autant, dans certains pays dans le monde, le mot sex-worker peut être inclusif et comprendre aussi des personnes qui sont des positions manageriales, etc., parce que la personne a pu avoir un passé elle-même, salariée ou travailleuse, et ensuite devenir manager. Nous, on a quand même fait le choix que, même dans ces situations-là, on n'acceptait pas les adhésions des personnes qui avaient une position de... qui travaillent du sexe. Donc, ça, je pense, c'est important de le rappeler parce que, du coup, c'est pareil, c'est aussi des mensonges qui circulent sur nous comme quoi il y aurait des proxénètes ostras alors que... Il n'y a pas de patron. Ou des patrons. Non. C'est un syndicat donc le but, c'est aussi de lutter dans un rapport de force contre les patrons quand il y a du salarié à cacher ou ce genre de choses. Ok. Du coup, je vais en profiter pour revenir sur les personnes qui profèrent ce genre de remarques à nos égards, à savoir les abolitionnistes qui ont eu un impact assez dramatique sur le traitement de la QPC et c'est pour ça que je demanderais à Anaïs d'expliciter un peu les notions de QPC. Alors la QPC ou question prioritaire de constitutionnalité est une arme juridique que nous avons entamée pour essayer de casser la loi de pénalisation du client. Il y a eu un très très fort lobbying de la part des abolitionnistes qui bien sûr s'opposaient à ce que cette loi soit cassée et en particulier ils ont utilisé des moyens qui manquent de déontologie ils ont en fait outé les personnes qui s'étaient qui s'étaient portées requérant dans ces QPC donc les différentes personnes travailleuses du sexe qui étaient allées en justice devant le conseil constitutionnel pour demander à ce que cette loi soit retoquée ont été outées leur nom a été diffusé dans la presse et ça c'est le fait en fait d'abolitionnistes donc ça c'est véritablement une méthode qui est utilisée par les abolitionnistes pour empêcher les travailleuses du sexe de parler très très clairement ces personnes prétendent vouloir améliorer notre sort et lutter pour notre bien la vérité c'est que lorsque notre discours et lorsque nos opinions ne vont pas dans le sens de leur croyance tout est bon à leurs yeux pour nous empêcher de parler et c'est évident que ces moyens ont empêché beaucoup de collègues de se constituer en fait en justice pour demander l'abrogation de cette loi sachant que être outé quand on est travailleur du sexe peut avoir des conséquences extrêmement lourdes autant pour certaines personnes ça ne doit pas forcément porter de préjudice parce qu'elles sont déjà outées ou connues du grand public comme par exemple nous autour de la table les gens savent qui nous sommes mais pour beaucoup ça veut dire risquer de perdre son logement être ostracisé par sa famille perd son travail la garde des enfants c'est beaucoup de risques vraiment énorme donc donc je pense que les abolitionnistes qui utilisent ce genre de procédé et ils le font de façon assez régulière sont des monstres en fait ils sont prêts finalement à mettre nos vies en danger juste pour pour faire avancer leur croyance et ce au mépris de ce que nous nous pensons réellement de ce que nous nous vivons réellement quand une travailleuse du sexe prend le risque de s'exprimer c'est un vrai risque qu'elle prend quand un abolitionniste parle il risque rien donc il peut même faire carrière il peut devenir salarié il peut devenir salarié oui donc la lutte est véritablement inégale entre d'un côté des gens qui sont pleins de certitudes et de morale et de l'autre côté des personnes qui travaillent qui essayent de survivre dans un monde difficile et qui luttent juste pour pouvoir travailler dans des conditions décentes et garder leur vie voilà alors la QPC n'a pas abouti dans notre sens mais nous restons très fermes sur nos positions et nous continuons à lutter ok très bien merci et puis puisque l'état n'a pas réussi à nous protéger je vais donc parler de ce que nous on fait pour le faire nous-mêmes concrètement et c'est pour ça que je vais passer la parole à Axel et notamment à la mutuelle est-ce que tu pourrais nous parler de ce que tu as mis en place alors en fait on s'est rendu compte que les travailleurs et les travailleurs du sexe évidemment n'avaient pas de protection sociale pas de sécurité sociale pas de mutuelle pas de prévoyance et en fait au STRAS on s'est dit que ce serait intéressant de mettre en place un contrat collectif auprès d'organismes coopératifs issus de l'économie solidaire et pas de l'économie capitaliste et d'aller voir auprès de ces coopératifs en fait pour mettre en place un système qui permette d'assurer un certain bien-être au niveau santé enfin le minimum santé et on a des marchés beaucoup de mutuelles certaines nous ont dit nous ne voulons pas être la mutuelle des putes donc pour des questions morales ils préfèrent nous laisser crever si je traduis et nous avons eu la chance de enfin nous avons oui eu la chance de rencontrer la NPI qui a accepté en fait de consignes ce contrat collectif et donc ce contrat permet pour les travailleurs et travailleuses du sexe en fait d'avoir une mutuelle mais une mutuelle de manière sécurisée et safe c'est à dire que la relation entre leur métier de travail du sexe et leur identité officielle ne peut pas être faite et ça j'insiste là-dessus c'est que vraiment c'est un processus safe et on est reçu aussi dans des bonnes conditions puisqu'on a un interlocuteur en fait qui permet vraiment d'aborder toutes les questions sans qu'il y ait du jugement et vraiment en toute bienveillance et donc aujourd'hui on est très content de développer ce système-là et puisque tu me donnais la parole j'en profite pour lancer un appel aussi aux organismes de prévoyance puisqu'en fait on cherche vraiment à mettre en place une prévoyance c'est à dire un revenu de remplacement dès lors qu'un travailleur une travailleuse ne peut plus travailler parce que maladie grave parce que agression parce que et donc là il y a nécessité en fait d'avoir un revenu de remplacement c'est ce qu'on appelle aussi la prévoyance et donc ça va faire trois ans maintenant que je travaille sur ce dossier on n'a pas réussi à aboutir et donc voilà je lance un appel si quelqu'un nous écoute et travaille dans la prévoyance et serait prêt à mettre en place un contrat collectif et bien n'hésitez pas à nous contacter merci Axel pour rester un peu dans les eaux de tout ce qui va concerner les protections on parlait de protection sociale maintenant on va passer à l'aspect juridique vu que au strass on avait et on a toujours un service de protection et d'accompagnement juridique Thierry pourrais-tu nous donner quelques informations sur le sujet là je suis je remplace notre salarié qui est donc en période transitoire sur le service juridique je pense que l'idée de départ elle est très simple c'est que il y a beaucoup de collègues qui se tournaient vers le syndicat en posant des questions sur déjà la légalité même du travail sexuel et comprendre quels sont les aspects légaux et illégaux parce que c'est vrai que la loi sur proxétisme elle est un peu compliquée de comprendre par exemple pourquoi est-ce qu'on ne peut pas louer un endroit pourquoi est-ce enfin pourquoi on a le droit de travailler et même qu'on a le devoir de payer cotisation etc sinon on peut être condamné pour le travail dissimulé si on n'est pas déclaré et de l'autre côté il y a plein de restrictions à l'exercice du travail qui existent comme la pénalisation des clients par exemple bon tout ça c'est des choses qui peuvent être un peu complexes finalement et puis après je pense qu'il y a aussi d'autres enjeux qui sont aussi proches de la question du travail sexuel les discriminations le droit à la vie privée familiale les droits parentaux il y a toutes les questions de discrimination par rapport aux banques aux assurances effectivement comme les mutuelles ce genre de choses la question du droit au séjour qui est aussi une question qui revient assez souvent aussi parmi nos membres qui consultent le service juridique et puis tout le volet violence agression où effectivement on a aussi comment faire pour porter plainte quand la police ne veut pas prendre la plainte ou des cas de discrimination là encore récemment avec un propriétaire qui ne veut pas rembourser le dépôt de garantie ce genre de choses donc on fait une aide concrète trouver des avocats dans la ville où la personne est trouver des gens qui peuvent du coup accompagner sur long terme éventuellement aussi par rapport aux questions de harcèlement c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'escortes qui nous contactent par rapport à des problèmes de harcèlement et donc essayer de renverser la peur en expliquant que en fait c'est la personne qui harcèle qui est dans l'illégalité et donc rappeler aux agresseurs aux harceleurs qu'en fait s'ils continuent c'est eux qui en cours des poursuites judiciaires et que maintenant nous sommes de plus en plus organisés et que donc il y a une réponse politique et collective face à ces violences et qu'ils ne peuvent pas continuer comme ça qu'à un moment donné c'est eux qui vont courir des risques oui c'est ça parce qu'en fait avec le strass il y a un vrai réseau qui est en train de se former il y a des putes des travailleurs du sexe en tout genre qui sont en train de se regrouper et créer une vraie solidarité qu'on avait besoin de voir et ça m'amène sur l'aspect un petit peu plus culturel du sujet en l'occurrence avec la manifestation qui a lieu chaque année aux alentours du 16 avril où c'est concrètement une sorte de pute pride où on est tous amenés à défiler à se retrouver entre nous et à faire passer notre message politique qui est que on est putes on est fiers je crois qu'il y a assez de temps derrière moi pour délivrer ma parole et la parole de toutes les personnes qui sont concernées par le travail du sexe donc ouais je pense que c'est important de souligner le fait que quand on est toutes unies on peut réussir à faire changer les choses et le strass est là essentiellement pour ceci à la base d'un point de vue un peu moins empowerant enfin qu'est-ce que je dis tout est une question d'empowerment quand on parle de putes de toute façon je reviens donc aux putains de rencontres ça va se passer aux alentours du 28 29 juin c'est bien ça 28 29 30 juin 3 jours ok du coup ça s'étale sur 3 jours et en gros ça aussi c'est une réunion annuelle au cours desquelles les travailleurs du sexe de tout horizon se rejoignent dans un lieu défini en France ça peut être des personnes qui viennent partout en Europe cette année on a même des personnes qui vont venir d'Australie spécialement pour ça et du coup on organise des sortes d'ateliers sur lesquels sont mobilisés des intervenants des intervenantes des personnes qui sont directement concernées par le travail du sexe tout comme des personnes qui sont touchées de près ou de loin par exemple qu'est-ce que je pourrais citer là-dessus mais non il y a des chercheurs qui viennent voilà c'est ça qui travaillent sur ce sujet là et il y a certains ateliers qui sont dits en non mixité donc des personnes peuvent y accider sous certaines conditions mais majoritairement enfin c'est des événements qui sont à destination qui sont faits par et pour des travailleurs à travailler du sexe merci de me rendre les mots sauf la pute paris ça je te laisse dans le temps et du coup cette année ce sera probablement la première année où on pourra tout défiler sur notre propre char au sein de la marche des Fertés de Paris mais on n'en dit pas plus il y a eu un antécédent à Lyon où à la prairie de Lyon on avait un char avec la birria mais à Paris on n'a jamais eu de char donc c'est vrai que ça sera le premier ça serait le premier et ça serait bien parce qu'on va fêter les dix ans du strass et en fait comme les abolitionnistes cherchent à nous isoler et prennent à partie de nos partenaires en les dénonçant en leur disant c'est mal de soutenir les putes on va les laisser crever donc c'est important en fait pour les dix ans du strass je pense de montrer que le strass n'est pas un syndicat isolé de proxénètes ni rien du tout non c'est un syndicat de putes qui essaye de rendre juste les conditions de vie meilleures parce que là on est dans une situation de survie et donc l'idée c'était en fait de replacer le strass dans ce contexte là en montrant qu'en fait il est soutenu par je pense il est soutenu par une majorité d'associations et des grosses associations voilà parce qu'ils ont réussi au niveau de la classe politique puisque le fonctionnement des partis politiques c'est aussi des rapports de pouvoir et des rapports de force et que donc on rencontre beaucoup de députés de parlementaires ou de politiques en général qui effectivement ont peur de parler ouvertement en soutien au travail du secte ou même simplement même de dire qu'on a rencontré une députée encore il y a quelques temps il faisait que le simple fait de nous rencontrer alors qu'elle n'a jamais pris de position publique elle est en train de se faire son opinion pas d'opinion encore sur le sujet mais c'est un peu le fait de nous rencontrer ça avait suscité beaucoup de critiques et donc il y a quand même tout un travail de sape et de stigmatisation et c'est vrai que le stigma fonctionne comme ça c'est-à-dire que c'est pas que nous qui portons le stigma c'est aussi que toutes les personnes qui nous approchent et qui oseraient nous parler s'associer à nous etc alors il y a déjà les lois sur le proxétisme qui interdisent déjà pas mal de choses au niveau de l'association avec des travails du sexe que ce soit financier ou pas par ailleurs et politiquement c'est vrai qu'il y a un peu cette stigmatisation où le strass c'est des parias il ne faut pas les subventionner il ne faut pas s'associer faire des réunions avec eux discuter avec eux et donc évidemment si on a une interdiction morale de discuter avec le syndicat des travailleurs et des travailleurs du sexe c'est sûr que c'est compliqué ensuite de faire des lois au profit pour les meilleurs pour un million et les conditions de travail des personnes en tout cas je pense que ce n'est pas le but en réalité puisqu'aujourd'hui maintenant il y a ce dogme de la sortie de la prostitution et uniquement la sortie de la prostitution comme politique publique à l'égard du travail sexuel et même si c'est au détriment des conditions de vie des personnes et en général évidemment que c'est au détriment des vies des personnes en parlant de ça on en discutait tout à l'heure un article qui était justement un bon article puisqu'il y avait des journalistes qui vous avaient suivi tous les deux pendant plusieurs jours et donc l'article n'est même pas resté 24 heures avant d'être supprimé on ne sait pas pourquoi oui c'est assez fréquent en fait des articles sont faits j'ai participé à l'élaboration de plusieurs articles et de plusieurs documentaires où les journalistes m'ont suivi pendant plusieurs jours donc vraiment des choses qui étaient bien construites où les gens s'étaient documentés et comme le discours des documentaires n'était pas abolitionniste en fait ces documentaires ces articles ne sont pas sortis pour certains et ceux qui sont sortis ils sont restés en ligne quelques heures maximum 24 heures avant d'être avant de disparaître tout simplement est-ce qu'on pourrait donner les noms de ces articles en question ils sont intrudibles puisqu'ils sont issus je ne sais pas je ne sais pas le risque de mettre en position d'un éditeur que j'aurais dit qui a pris le risque je parlais plutôt du journal dans lequel il a été publié alors il y a oui tout à fait il y a un article qui a disparu qui a été paru sur Marie-Claire un article très intéressant qui donnait la parole à plusieurs travailleurs du sexe et qui les laissait s'exprimer et l'article a disparu en moins de 24 heures seuls sont restés les articles qui donnaient la parole aux clients et aux abolitionnistes donc concrètement il y a un ou une journaliste qui a fait bien son travail pour une fois qui est venu nous interviewer qui nous a suivi et qui a rapporté nos propos tels que qui ne les a pas modifiés et l'article a disparu ta rédaction pour ceux que ça intéresse je l'ai en PDF je l'envoie sur le monde c'est génial et aussi parce qu'il y a cette peur là c'est à dire que dans un comité de rédaction ou dans un parti politique ou même à l'université parce que je connais les universitaires qui pareil m'ont déjà dit il faut être neutre scientifiquement et ne pas être paraitre trop proche donc il y a quand même ce truc je pense en plus que c'est très français c'est à dire ne pas travailler avec ton objet de recherche et considérer ton objet comme sujet mais vraiment du coup avoir peur pour sa carrière que ce scrooge soit universitaire journaliste que tu vas faire une carrière politique enfin tous les espaces de pouvoir et pas que des espaces de pouvoir parce que même dans les tissus associatifs par exemple on a des copies de féministes qui nous disent que dans leur assaut ou en tout cas dans le mouvement moisson il ne faut pas qu'elles disent qu'elles ne sont pas abolitionnistes parce qu'elles pourraient être exclues de leur organe ou de leur mouvement féministe et ne plus pouvoir militer ou travailler donc en fait quand je parle de stigmatisation c'est ça en fait c'est comment il y a une peur qui s'est installée où si tu n'as pas la bonne ligne politique si tu n'es pas abolitionniste tu es pro-prostitution tu es avec les proxénètes avec les prostitueurs avec toute cette terminologie ce champ lexical qui vise à criminaliser et donc la criminalisation c'est ça aussi c'est les personnes on a beau être considéré comme des victimes du crime on continue à être dans une idée de lutte contre le crime et donc s'il faut associer les gens au pire travers de la société les gens n'ont pas envie évidemment d'être associés à ça donc voilà ça fonctionne comme ça ça n'empêche pas qu'on a beaucoup de soutien de la part d'associations dans le milieu de la santé des droits humains etc je pense que là évidemment n'importe qui qui défend la santé des droits humains se rend compte des impacts et des conséquences négatives de toutes mesures de pénalisation mais dans les endroits où il y a encore du pouvoir et bien je pense que les gens même s'ils sont d'accord avec nous ils ont cette peur de se dire je ne prends pas de risque pour ma carrière oui parce que le vote au parlement serait un vote anonyme on n'a peut-être pas eu la pénalisation de qui on represse mais c'est vrai qu'il y a une possibilité de vote secret je pense que oui bon du coup je vais passer aux petites questions qu'on nous pose sur l'internet c'est qu'on avait fait une sorte d'annonce pour préparer une sorte de foire aux questions vis-à-vis de putopia et la première question qu'on a reçue qu'on a reçue c'est donc c'est quand qu'on baisse je pense que après on va déjà délivrer notre à quelle heure avez-vous pris le rendez-vous oui combien et combien il faut qu'on soit d'accord sur les conditions voilà quand on sera d'accord sur les conditions il faut qu'il soit intéressant la seconde combien êtes-vous combien d'adhérents en stress le fichier d'adhérent je crois que pour l'instant on est vers 540 quelque chose comme ça mais après le problème c'est qu'on perd beaucoup de contacts avec des gens qui donnent comme tu peux adhérer à ce pseudo et que les gens changent leur email et tout ça en réalité on pourrait être beaucoup plus mais bon officiellement on est un peu plus de 500 entre 500 et 600 c'est déjà pas tout mal 500 c'est bien parce qu'on nous dit tout le temps le syndicat vous ne représentez que vous-même on représente déjà 500 personnes et je me demande d'ailleurs qui représente les abolitionnistes eux ils disent qu'ils rencontrent alors la différence de traitement aussi c'est qu'eux ils disent qu'ils rencontrent je ne sais plus c'est quoi 10 000 personnes par an non 5 000 personnes par an je ne sais plus et en fait ils se servent de ça pour dire qu'en fait ils représentent l'ensemble de la classe constituée et là on voit bien qu'en fait combien ils ont d'adhérents de travail du sexe dans leur organisation probablement pas beaucoup parce que s'il suffit juste de rencontrer des collègues en réalité on rencontre beaucoup plus de collègues on n'a pas parlé des marauds en fait ça permet de rebondir sur les agissements du stress en l'écran si tu parlais de rencontrer des collègues c'est à dire que quand bien même on ne ferait pas le tour des lieux de travail sexuel à Paris et en France en fait je rencontre déjà beaucoup de collègues même sans militer donc parce qu'on enfin c'est une fois je me rappelle une impétition m'avait dit qu'eux ils étaient sur le terrain et pas nous j'aurais dû me dire mais le terrain c'est nous en fait nous on travaille dans l'industrie du sexe donc j'ai même pas besoin même éventuellement oui on n'a pas de bus on n'a pas de bus qu'on n'ait pas financé ça ne nous empêche pas d'aller à pied ou de rencontrer des collègues mais mais c'est vrai qu'il y a une différence de traitement dans la façon dont on imagine qui représente qui c'est à dire que des gens qui sont pas à travers du sexe et qui juste rencontrent des personnes qui par ailleurs ces personnes ne sont pas forcément accompagnées ensuite par l'association voire même peuvent les envoyer chier parce qu'il y a quand même pas mal d'endroits où on envoie chier les abolitionnistes qui se pointent parce qu'ils empêchent de travailler et qu'on a autre chose à faire que de faire la prière ou sortir de la prostitution ou je ne sais pas quoi mais en fait rien que le fait de dire je rencontre quelqu'un ça te donnerait une légitimité à parler à la place de la personne à être porte-parole et là je crois que c'est quand même un peu bizarre par rapport aux règles démocratiques habituelles bon je pense que c'est c'est suffisant pour terminer toute l'idéologie abolitionniste ou quoi ? on va passer à la prochaine question qui était donc le fantasme sur l'idée de faire des passes tarifées quels sont ces risques ? non mais ça c'est en fait j'ai reçu je crois que c'est un soumis ou quelque chose comme ça quand j'ai diffusé la longue quelles sont les questions que vous posez sur le strass et il répond je fantasme sur l'idée de faire des passes tarifées quels sont mes risques ? je peux répondre en fait le travail du sexe est totalement légal on peut exercer l'activité de travailleur du sexe rien ne l'interdit du tout donc les risques sont nuls en fait n'importe qui peut effectivement du jour au lendemain décider qu'il va faire il va échanger un rapport sexuel ou une activité d'ordre sexuel contre de l'argent vous ne risquez rien vos clients risqueront quelque chose les personnes qui vous aident éventuellement vont risquer quelque chose mais la personne qui exerce l'activité est dans son droit il n'y a pas de soucis après il faut penser aussi à se déclarer quand même le fils qui n'aime pas quand on ne vous déclare pas oui mais accessoirement aussi c'est vrai que on peut le faire on ne risque pas légalement d'exercer la prostitution mais la législation nous pose comme des personnes hors sol donc on a le droit de travailler et de payer des taxes mais on n'a pas le droit d'avoir de propriétaire d'appartement on n'a pas de compagnie de campagne parce que c'est aussi des proxénètes alors prendre une assurance avoir un banquier etc c'est compliqué puisque la pénalisation des clients fait que l'argent qu'on touche c'est du blanchiment d'argent donc blanchir de l'argent les banques ils n'acceptent pas en fait que vous soyez client une assurance professionnelle moi dans mon métier de dominatrice c'est un métier qui est assez dangereux donc il ne faut pas y compter et en fait oui il n'y a aucun risque mais il faut accepter de vivre en dehors de la société de se cacher d'être stigmatisé voilà il faut accepter ça vous ne pas l'accepter et lutter contre du coup je vais te laisser terminer la dernière question oui alors la dernière question qui est une très bonne question mais on l'a reçu hier soir et donc je n'ai pas eu le temps encore de me retourner alors Pôle emploi spectacle dans son formulaire pour les acteurs et actrices propose une case film érotique et pornographique les performeurs performeuses porno bénéficient donc du régime des intermittents du spectacle donc comme il y a une case dans le formulaire film érotique pornographique est-ce que les acteurs actrices porno performeuses etc ont le droit au régime d'assurance chômage dû aux intermittents c'est une excellente question oula génial j'en perds mon stylo mais donc là je vais me tourner vers les services juridiques de l'unédic et nous aurons une réponse précise sur ce point moi ce que je peux dire déjà c'est qu'il y a la théorie et la pratique c'est-à-dire qu'en théorie oui les acteurs actrices porno ont le statut d'intermittent du spectacle sauf qu'il faut avoir un certain nombre d'heures travaillées pour pouvoir ensuite en bénéficier et le problème c'est que si tu fais enfin aujourd'hui vu ce qu'est le porno faut enfin faut faire beaucoup faut avoir fait deux filles mais en fait en général ta carrière est quand même très courte encore plus courte qu'il y a 15-20 ans quand les gens faisaient une carrière dans le porno réellement donc en théorie oui on a accès à ce statut en pratique qui a autant qui a les heures suffisantes pour pouvoir y prétendre c'est 507 heures sur 10 mois je crois c'est ça à peu près le statut je connais pas exactement le nombre d'heures exactes à avoir mais ça me paraît compliqué donc voilà à partir du moment où vous travaillez 507 heures pendant 10 mois moi j'ai eu aussi des compagnies en France qui m'ont fait un CDD à la journée ou à la demi-journée et je trouve ça pas mal en fait parce que pour avoir travaillé au Royaume-Uni où on te donne juste du cash tu signes juste l'autorisation de droit à l'image officiellement c'est comme si tu travailles pas en fait genre tu fais un film t'es entre amis en France au moins il y a quand même des productions qui font un contrat de travail tu parles de Jacquie Michel je ne parle pas de Jacquie Michel à mon avis il y a plutôt des mauvaises pratiques qui est quand même dénoncée pour avoir des mauvaises pratiques comment dire de patron bah écoutez je pense qu'on a fait le tout pour cette émission aujourd'hui bah oui on ne voulait pas faire quelque chose de trop long c'était une première je pense qu'on va s'arrêter là la prochaine émission a priori qui pourrait être en mars et envoyez nous vos questions envoyez nous vos questions le sujet ça pourrait être pute et féminisme puisque mois de mars 8 mars le 8 mars on aura peut-être le défilé alors peut-être mais moi je ne serai pas là donc ce sera plutôt Vénus qui fera le défilé je pense non mais on sera bien là au défilé du 8 mars ah oui oui bien sûr on sera là au défilé du 8 mars voilà donc bah merci de nous avoir suivis et puis si vous avez des questions des commentaires surtout n'hésitez pas alors mais alors comme on vous l'a expliqué voilà soyez indulgents et bienveillants puisque c'est donc la première émission bienveillants puisque nous sommes tous des bénévoles ici comme on ne l'a peut-être pas dit mais le strass n'est absolument pas financé par quelque quelqu'une subvention de l'état français ou de n'importe quoi donc on n'est vraiment que des bénévoles et on prend aussi le risque de s'exposer en faisant cette vidéo pour les raisons qu'on vous a expliquées donc voilà n'hésitez pas à commenter mais avec indulgence et bienveillance et merci et merci